Les lumières de Hanukkah Les lumières de Hanukkah Les lumières de Hanukkah Les lumières de Hanukkah Les bougies On n'a pas le droit d'allumer dans un endroit et puis les prendre et les emmener ailleurs à moins que il y a une demi-heure qui est passée après la tombe de la nuit puisque je ne suis pas obligé même de les laisser allumer si j'ai le droit de les éteindre et si pendant qu'on a allumé ou après qu'on a allumé une lumière s'est éteinte une des bougies s'est éteinte je dis bougies mais c'est c'est la c'est la lumière que ceux qui préparent avec de l'huile c'est avec tout ce qu'il faut mais si ça s'est éteint après que j'ai bien allumé et lorsque j'ai allumé il n'y avait pas du vent alors je ne suis pas obligé de le rallumer mais si c'était par exemple la troisième nuit alors j'ai allumé le premier le deuxième, le troisième et entre temps le deuxième s'est éteint je ne suis pas obligé de le rallumer non seulement je ne suis pas obligé de le rallumer je n'ai pas le droit de l'allumer avant que je termine le troisième parce que puisque lui ce n'est pas une obligation alors je ne dois pas m'arrêter le troisième je n'ai pas de le faire tandis que celui-là ce n'est pas une obligation alors je dois allumer d'abord le troisième et puis j'ai le droit si je veux retourner et allumer celui qui s'est éteint mais comme je vous l'ai dit ce n'est pas une obligation de le rallumer mais je n'ai pas le droit le deuxième c'est pas une obligation de la sécurité c'est la différence d'indique